De Timothée chapitre 4 versets 1 à 3 L'apôtre Paul va parler avec les profondeurs de son cœur à Timothée. Il écrit avec ses tripes et il dit « C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable au nom, réfute, reprend, encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. » Et de Timothée au chapitre 2 et au verset 19, on va le lire aussi. De Timothée 2, 19 « Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. » Et c'est là la définition de la saine doctrine tout y est. Cette saine doctrine que les hommes ne veulent plus entendre dans les temps de la faim parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Il dit « Voici les deux inscriptions qui sont inscrites sur les fondations posées par Dieu. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. » Et ici, on voit une première chose. C'est que sur cette fondation de la saine doctrine, il n'est pas écrit que Dieu nous appartient. Il n'est écrit que Jésus est le Seigneur, le roi, celui qui règne. Et il est écrit qu'il connaît ce qui lui appartient. Sur cette fondation de cette doctrine, il est écrit que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes sa propriété. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et il est aussi écrit que si donc nous lui appartenons et qu'il est le Seigneur qui règne dans nos vies, alors que celui qui dit appartenir à Christ, qu'il prononce que Jésus-Christ est le roi, le Seigneur qui règne dans son cœur, alors que cet homme, sa foi soit sincère et qu'il se détourne de tout mal, qu'il fasse ce qui est bien et qu'il pratique la justice. Paul, saisi par l'Esprit, dit à Timothée, « Je t'en supplie, prêche la saine doctrine. Prêche la vérité de l'Évangile. Ne cherche pas à caresser les gens dans le sens du poil. Ne cherche pas à faire plaisir parce qu'à un moment donné, les hommes dans les églises et en dehors des églises ne supporteront plus la saine doctrine. Ils voudront entendre des choses qui vont satisfaire leur passion, aller dans le sens de leur désir personnel. Autrement dit, les hommes ne voudront plus de roi. Ils ne voudront plus que quelqu'un soit là pour leur donner des instructions et leur dire quoi faire. Ils voudront mener leur vie comme bon leur semble et faire ce qu'ils jugent eux-mêmes bon et non plus ce que la parole de Dieu enseigne et ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Alors, cette saine doctrine, le véritable Évangile, c'est celui du Royaume de Dieu. C'est cet Évangile que nous avons entendu. C'est cet Évangile que Jésus a prêché. Le Royaume de Dieu. Et les hommes ne veulent plus entendre parler du Royaume de Dieu. Ils ne veulent plus entendre cet enseignement qui leur rappelle constamment qu'il n'y a pas juste un Sauveur, mais qu'il y a un Seigneur qui est ton Dieu, qui est ton Roi et qui règne sur ta vie et que tu es fait pour vivre pour lui, pour lui obéir, pour lui appartenir. C'est ça la saine doctrine. Paul dit à Timothée « Revient à cet enseignement du Royaume parce que tout est question de Jésus-Christ et du Roi et il est écrit que tu lui appartiens, que tu es sa propriété. Alors, si ta foi est sincère et que Jésus-Christ est réellement le Seigneur, le Roi qui règne dans ton cœur, détourne-toi du mal. Alors, les hommes auront tendance à tomber dans de l'anarchie spirituelle, oubliant qu'il y a un Roi, oubliant qu'il y a des exigences. Et les hommes voudront des prédicateurs qui leur prêchent juste les bénéfices du Royaume. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus rend ta vie meilleure, Jésus t'apportera ça et ça, et c'est vrai. Mais ils oublient l'équilibre de la parole, l'équilibre qui est la saine doctrine, l'enseignement de Jésus et des apôtres, qui amènent un équilibre indispensable, les exigences du Royaume. Il y a les bénéfices et il y a les exigences. Et Paul dit à Timothée, rappelle-leur aussi les exigences. Rêche, instruis-les, afin que quand ces temps viennent, ils ne s'en détournent pas. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Royaume de Dieu et la prédication du Royaume de Dieu, c'est la seule fondation et c'est la fondation des fondations. Le Royaume, c'est quoi ? Le Royaume, un véritable Royaume, c'est un territoire qui appartient à une personne. Et cette personne, c'est le roi de ce Royaume. Et cette personne a toute autorité, et règne sur ce Royaume. Et dans un véritable Royaume, tous les sujets de ce Royaume qui sont dans le Royaume ont fait allégeance au roi de ce Royaume. Et ce roi est dans leur vie le Seigneur qui règne dans leur vie. C'est-à-dire que les sujets du Royaume ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est le roi de ce Royaume. Et nous ne sommes pas dans une démocratie spirituelle. Nous ne sommes pas là à pouvoir faire ce que nous voulons. Nous avons un roi bienveillant, un roi humble, un roi qui nous aime, c'est vrai. Mais souvenons-nous qu'il est roi, et que nous sommes dans un royaume, et que dans ce royaume, il y a des exigences. Sans roi, il n'y a pas de royaume. C'est le roi qui définit le royaume. Et c'est parce qu'il y a un roi que tout est pour le roi, tout est par le roi, et nous vivons pour le roi. Le message de l'Évangile n'est autre, le véritable, n'est autre que le message du royaume. Les hommes sont sur la terre, et dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu, où Jésus-Christ est le roi qui règne. Dans son royaume. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Et il y a un autre royaume, le royaume des ténèbres. Et les hommes n'ont pas conscience qu'ils sont dans ce royaume des ténèbres avant de connaître Jésus et de rentrer dans le royaume de Dieu. Tout homme naît et demeure dans un royaume invisible, le royaume des ténèbres. Et dans ce royaume des ténèbres, il y a un prince qui a pris le contrôle et les hommes n'ont même pas conscience qu'il est là, qui s'appelle le diable. Et il pousse une seule règle dans son royaume. C'est la règle des règles. C'est la règle merveilleuse. La règle où tu es libre de faire ce que tu veux, mène ta vie comme tu en as envie. Mais dans le royaume de Dieu, la règle n'est pas la même. Il ne s'agit pas de mener notre vie comme nous avons envie de la mener, mais il s'agit de mener la vie comme le roi exige qu'on vive. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu de l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Lisez le Nouveau Testament, les Épitres, vous verrez une seule chose. Avec ces lunettes-là, ils prêchaient le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu. Et pendant de longues heures, Paul s'entretenait avec eux, parlant du royaume. Philippe prêche et le royaume, ils crurent dans la bonne nouvelle du royaume. Tout est question du royaume. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est celle-ci. C'est que le royaume de Dieu a décidé d'ouvrir les portes à tous les hommes qui le souhaiteraient. Dieu, trois fois saint, décide d'ouvrir les portes de son royaume et offrir à chaque homme la possibilité de devenir citoyen de son royaume, de rentrer dans le royaume. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule condition. C'est ton cœur vis-à-vis du roi. Et la seule condition, c'est que tu laisses Jésus-Christ de Nazareth, le roi du royaume de Dieu, régner dans ton cœur et régner dans ta vie. On peut faire les bonnes œuvres, toutes les bonnes œuvres, et mener la vie la plus sainte qui soit. S'il y a un moment donné, tu n'as pas fait face à face avec le roi du royaume, Jésus-Christ de Nazareth, et que tu ne fais pas allégeance à Jésus-Christ, et que tu ne confesses pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, celui qui règne dans ta vie, celui pour qui maintenant tu renonces à ta vie, pour qui tu vas vivre, tu ne peux entrer dans ce royaume. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de recevoir, d'accepter que Jésus-Christ soit le Seigneur, le roi qui règne sur ta vie. Si un homme refuse le règne de Christ, il ne peut y entrer. Aussi parfait soit-il, il n'y entrera pas. Même s'il va à l'église, même s'il lit sa Bible, s'il refuse le règne de Jésus, il ne peut entrer dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit, il faut que l'homme renonce à sa vie et qu'il me suive. Jésus est venu et Dieu, par amour pour l'humanité, par grâce, il va permettre aux hommes imparfaits de pouvoir rentrer dans son royaume. Et il va rendre cela possible par l'extraordinaire sacrifice de Jésus à la croix où son sang va couler pour spirituellement pardonner les péchés de tout homme. Non seulement les péchés passés, mais tout homme qui continuera à vivre pour Jésus le roi et à laisser le roi régner dans son cœur. Jésus promet que son sang le purifiera constamment de tout péché. Alors il permet donc à l'homme de rentrer avec ses péchés pardonnés parce que Jésus-Christ, le juge suprême pardonnera les péchés de tout homme qui humblement acceptera de le laisser régner dans sa vie. Et il pardonne nos péchés, il change notre cœur et on rentre dans un processus de transformation par la parole de Dieu qui nous lave et par l'action du Saint-Esprit qui diffuse en nous cette vie qui nous rend capable d'obéir au roi et à ses exigences. Alors, on peut lire dans Marc au chapitre 1 et au verset 14 et 15 voilà que Jésus-Christ, le roi du royaume de Dieu, le temps est venu pour que les portes du royaume de Dieu s'ouvrent et Jésus va commencer à aller de ville en ville prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, c'est quoi prêcher le royaume de Dieu ? Puisqu'ils prêchaient tous le royaume de Dieu, il a même envoyé ses disciples disant allez par 12, allez par 70 et dites, le royaume de Dieu est proche. Prêcher le royaume de Dieu, c'est amener les hommes à renoncer à leur vie et que le roi Jésus devienne le seigneur de leur vie. Autrement dit, dorénavant, ils ne vivent plus pour eux-mêmes comme bon leur semble, mais qu'ils vivent pour Jésus, le roi et qu'ils lui obéissent. Prêcher le royaume de Dieu, ce n'est pas présenter des règles aux hommes, c'est présenter le roi Jésus-Christ aux hommes afin que volontairement ils acceptent qu'un autre règne dans leur vie et qu'ils aient un roi et un seigneur qui gouvernent toute leur vie. C'est l'exigence pour rentrer dans le royaume. Soit tu gardes ta vie et tu continues à faire ce que tu veux, soit, écoute, je suis un roi humble, on va le voir à près de cœur et tout, accepter le joug de ma royauté, accepter et recever mes instructions. Jésus a dit aux foules partout où il allait, il est arrivé à Capernaum, il est arrivé à Bethsaida, il est arrivé face à ces villes et il a fait des miracles extraordinaires. Il démontrait par là qu'il était Dieu et les hommes, les habitants de ces villes ne l'ont pas reçu et n'ont pas voulu que Jésus règne. Et on peut le lire dans Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 39. Non, excusez-moi. Matthieu 11, 20, à 24. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Et juste avant, dans Matthieu, au chapitre 9, verset 35, juste avant Matthieu 11, on voyait comment Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les syllagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et puis là, dans ce passage, il dit, alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'aptitude, elles ne s'étaient pas repenties. Et il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et pour toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non ! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car les miracles accomplis au milieu de toi, s'ils avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sommum sera traité moins sévèrement que toi. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. D'autres versions disent acceptez mon joug, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux. Jésus dit, je suis un roi doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et on voit que Jésus est en train de dire, hé, malgré tout ce que vous avez vu, votre cœur reste fermé à mon règne. Acceptez. laissez-moi régner, car mes instructions sont bonnes. C'est comme cette histoire de ce jeune homme, ce jeune garçon qui habitait dans une forêt et un jour, il y a eu un grand feu et il y avait un animal qu'il aimait énormément, qu'il nourrissait tous les jours, une petite biche. Et il venait chaque jour nourrir cette biche et à un moment donné dans ce grand incendie, cette biche s'est faite encercler d'un feu. Et le jeune garçon était là et il regardait la biche et il y avait le feu. Il s'est dit, mais si je rentre, je vais me faire brûler. Mais il aimait tellement sa biche, il a traversé les flammes. Malgré les femmes qui ont brûlé sa peau, il a ramassé sa biche, il l'a prise, il l'a serrée contre son cœur de toutes ses forces. Et alors qu'il était là et qu'il allait sauver cette biche, ses bras étaient là en train de la prendre. La biche s'est débattue de toutes ses forces. Elle a poussé et elle a tapé sur les blessures, les brûlures du jeune garçon. Il a dû relâcher la biche et il a vu la biche sauter dans les flammes et brûler. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Et parfois, nous sommes comme cette biche. Nous ne comprenons pas que les instructions que Jésus nous donne sont bonnes, comme il le dit. Elles sont pour nous sauver parce qu'elle sait que si nous faisons le mal, nous courons à la perdition. Mais Jésus, dans son amour, va dire « Acceptez mes instructions. Acceptez de perdre votre vie pour moi. Acceptez que je règne sur vous car je suis doux et humble de cœur. Acceptez le roi. Venez, rentrez dans mon royaume. Ça vous coûtera votre vie mais vous la garderez. » Jésus s'est retrouvé en face de ces hommes, cette foule. et il dit « Celui qui me confessera comme Seigneur publiquement devant les hommes, je le confesserai dans le ciel, devant les anges et devant mon Père afin qu'il y ait la vie éternelle. » Et il dit « Vous pensez que je suis venu apporter la paix sur la terre mais sachez que je suis venu aussi apporter l'épée. » La division entre les gens d'une même famille. Le Père et la Mère contre le Fils et la Fille ils vont se déchirer à cause de moi. Mais Jésus va leur dire « Je vais retrouver le passage. » Matthieu 10 38 37 « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. celui qui conservera sa vie hélas la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. La bonne nouvelle du royaume c'est ce message celui de la repentance. Le message de la repentance qui dit repentez-vous arrêtez de vivre pour vous-même mais la repentance c'est arrêtez de faire ce qu'on veut et se tourner vers Jésus-Christ. et vivre pour lui c'est renoncer à sa vie c'est ce message que Jésus prêchait quand Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume il disait si tu meurs à ta propre vie à ta propre volonté à cause de moi pour moi pour me laisser régner dans ta vie alors tu auras la vie éternelle tu entreras dans mon royaume mais il y aura des conflits il y aura des luttes parce que quand le royaume de Dieu est annoncé l'homme est confronté à un choix et il aura pour ennemi les gens de sa propre maison même le père dit mais ce n'est pas notre nous avons une religion nous avons des principes nous avons une culture et toi maintenant tu dis que tu n'es plus le même et tu mènes ta vie comme ça et le jeune homme qui s'est converti à Jésus Christ va dire oui mais avant je vivais pour moi papa maintenant j'ai rencontré un homme c'est Jésus Christ le roi de gloire et il m'a offert l'opportunité de rentrer dans son royaume et de vivre pour lui alors j'ai décidé de renoncer à ma vie à ce que je faisais avant et de maintenant vivre pour lui et de lui plaire et de lui obéir et de l'aimer papa maman maintenant je vis pour Christ mais il y aura des combats il y aura des gens qui ne seront pas d'accord un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais Mickaël je t'en supplie est-ce que tu peux redevenir comme avant tu étais tellement cool avant quand on allait en boîte de nuit tout ce que tu disais les paroles les blagues tout 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 ton style de vie tu étais génial je lui ai dit je suis meilleur maintenant maintenant j'aime maintenant je fais le bien maintenant je ne manipule plus maintenant je ne mens plus maintenant je pardonne aux autres maintenant je marche dans la lumière maintenant Mickaël on préférait le Mickaël d'avant on préférait celui qui faisait ce qu'il voulait comme il voulait vous voyez le royaume amènera un choix et ce choix c'est celui de la perte de notre vie quand on dit oui à Jésus on renonce à notre vie Jésus prêchait le royaume de manière radicale il ne cherchait pas un maximum de personnes forcément il voulait toucher par son amour le plus d'âmes possible mais il cherchait le vrai disciple il cherchait le coeur entier d'hommes et de femmes qui allaient se tourner et se donner réellement à lui et vivre réellement pour lui voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans De Corinthiens 5 Christ et c'est là le message du royaume est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux pour entrer dans le royaume de Dieu il y a ce combat intérieur où on meurt à nos envies personnelles pour laisser Christ régner et on vit pour lui alors dans Marc au chapitre 1 verset 14 à 15 Jésus prêchait le royaume et il disait repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle repentez-vous c'est renoncer à sa vie et maintenant vive pour le roi et tout ce qu'il dira s'il dit d'aimer tu aimeras s'il dit de pardonner tu pardonneras s'il dit de marcher maintenant dans la lumière tu marches dans la lumière en gros c'est un coeur tout entier où tu allais dans une direction pour toi-même toi-même ton propre chef et maintenant tu changes littéralement de direction pour vivre pour le roi croyez en la bonne nouvelle quelle est cette bonne nouvelle cette bonne nouvelle c'est si vous acceptez Jésus-Christ comme votre roi et votre seigneur alors il vous fera entrer dans son royaume il vous fera grâce pour grâce il pardonnera vos péchés même si vous êtes imparfaits si vous lui appartenez il confessera votre nom devant le père et les saints anges et vous donnera la vie éternelle et une place au paradis mais vous voyez frères et sœurs le problème aujourd'hui c'est que la notion de seigneur ne veut plus rien dire à l'époque il n'y avait pas besoin d'expliquer ce qu'était seigneur tout le monde savait ce qu'était seigneur seigneur c'est le terme kairos ça signifie autorité suprême maître celui pour qui je vis et à l'époque il y avait des seigneurs et il y avait des esclaves et les esclaves étaient des doulos c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire maintenant je suis esclave de Christ il dit nous sommes les doulos de Jésus en gros nous lui appartenons et l'esclave qui avait un seigneur avait un poinçon sur l'oreille ou une marque sur son corps qui lui disait qu'il était esclave de quelqu'un en gros l'esclave perdait littéralement sa vie et vivait pour un autre homme qui était son seigneur et c'est dans ce contexte là que Jésus est venu et il y avait des seigneurs et des esclaves et les esclaves n'avaient plus de vie ils vivaient pour leur seigneur qu'ils soient bons ou méchants et il y avait un autre seigneur c'était on l'appelait le seigneur le Kairos dans l'Empire romain et c'était César et vous savez les gens vivaient pour César obéissaient à César au doigt et à l'œil et voilà que Jésus arrive comme se prétendant être le roi mais le roi d'un royaume que le monde ne connaissait pas il était le roi du royaume de Dieu et les romains avaient pour habitude de dire aux chrétiens pour identifier qui avait comme seigneur non pas César mais avait comme seigneur Jésus-Christ de Nazareth et les romains soldats romains qui voulaient attraper les chrétiens dans ces temps de persécution avaient l'habitude de saluer les chrétiens et disaient César et le seigneur et l'histoire raconte que les chrétiens n'étaient pas en mesure de répondre que César était leur seigneur alors ils ne répondaient pas et comme ils ne répondaient pas en identifier qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils avaient un autre seigneur à qui ils appartenaient et dont ils étaient esclaves Jésus-Christ et lorsque les chrétiens refusaient de dire César est le seigneur mais qu'ils confessaient Jésus-Christ comme le seigneur de leur vie les romains saisissaient les chrétiens ils disaient aux fauves et on les jetait avec les lions et on les jetait dans l'arène et on les mettait sur des poteaux et on les brûlait on faisait deux des torches vivantes pour éclairer les rues de Rome parce qu'ils avaient refusé de confesser un autre seigneur sur leur vie que Jésus-Christ de Nazareth ça avait plein de sens et on n'avait pas besoin d'expliquer ce qu'est ce seigneur mais aujourd'hui dans nos églises seigneur ça ne signifie plus ce que ça doit signifier ça ne signifie même plus rien mais aujourd'hui je veux vous rappeler qu'on se rappelle que l'évangile dans lequel nous avons cru ce n'est pas Jésus-Christ sauveur seulement mais c'est l'évangile Jésus-Christ mon seigneur et c'est mon seigneur quand je fais de Jésus le seigneur de ma vie alors il me sauve Jésus-sauveur ne sauvera personne Jésus-seigneur si tu lui appartiens te sauvera Paul va dire à plus de 300 fois que Jésus-Christ est le seigneur et seulement moins de 10 fois que Jésus-Christ est le sauveur chers amis nous n'aurons pas affaire à Dieu le Père nous aurons affaire à une seule personne Jésus-Christ le roi du royaume lorsque nous mourrons nous ne nous retrouvons pas devant Dieu le Père mais nous nous retrouverons devant le juste juge le roi du royaume qui est aussi juge que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts acte au chapitre 10 verset 42 dit Jésus nous a ordonné de prêcher lors de cette bonne nouvelle du royaume au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu comme juge des vivants et des morts la Bible dit que le Père Dieu au ciel a remis tout jugement au Fils donc qui décidera qui entrera dans la vie éternelle ou pas ce n'est pas le Père c'est Jésus-Christ de Nazareth qui décidera si tu auras la vie éternelle c'est celui qui sait oui ou non si tu lui appartiens une seule question est la question la plus importante dans nos vies appartenons-nous à Jésus-Christ est-ce que Jésus-Christ est notre Kairos est-ce qu'il est notre Seigneur est-ce qu'il est celui qui règne dans nos cœurs c'est la seule chose qui compte je ne peux pas regarder un homme et me dire voilà lui dans l'église Jésus règne dans son cœur Jésus seulement sait qui réellement lui a donné tout son cœur et qui réellement lui appartient mais il n'y a que deux catégories de personnes ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas ceux qui n'appartiennent pas à Jésus seront jugés et condamnés mais ceux qui auront dit oui à Jésus et qui auront accepté son règne recevront s'ils gardent la foi jusqu'au bout en Jésus Christ leur Seigneur la couronne de justice ils recevront la couronne de justice ils recevront la vie éternelle Jésus Christ n'est pas juste un homme il est tout il est le roi il est celui qui doit régner dans ton cœur il est celui qui doit avoir toute la place il est celui qui doit avoir la première place si je vois quelqu'un dans l'église qui pêche je ne sais pas moi si son cœur appartient à Jésus mais Jésus lui qui sonde les cœurs il est rincé où il en est mais je sais une chose c'est que s'il vit dans le péché et demeure dans le péché et mène sa vie comme avant rejetant sa confession de foi je vais vivre pour toi maintenant Jésus t'obéir et t'aimer en plus tu en es digne tu m'as aimé le premier tu as donné ta vie pour moi je te donne ma vie en retour et je vis pour toi ces œuvres semblent montrer que Jésus ne règne plus parce que si Jésus régnait il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis pourquoi dites-vous que je suis votre Seigneur mais vous ne faites pas ce que je vous dis les œuvres ne nous sauveront jamais personne ne peut être sauvé par ces œuvres mais ce qui te sauvera c'est appartenir à Christ mais si ta vie ne témoigne pas les fruits d'une repentance d'une vie qui appartient à Jésus tout laisse croire que tu n'auras peut-être pas d'assurance quand tu te retrouveras face à lui et que peut-être ça ne passera pas peut-être que finalement Jésus ne régnait pas dans ton cœur peut-être peut-être ou peut-être que c'est juste un moment de faiblesse mais celui qui appartient à Jésus quand il tombe quand il trébuche il se sent mal et il demande pardon et il revient et le maître dans sa grâce lui pardonne autant de fois que nécessaire mais il reste sur ce chemin étroit qui est la sanctification le chemin étroit où son cœur est constamment tourné vers son roi Jésus-Christ il ne revient pas sur son engagement sa confession il reste avec Jésus qui règne dans son cœur et là en voyant la vie d'une personne j'en dira parce que nous aimons les frères parce que nous pardonnons parce que nous nous aimons les uns et les autres cela prouve que l'amour de Dieu est en nous et nous avons une grande assurance pour ce grand jour nous savons que nous lui appartenons et que nous l'avons connu mais Jésus va dire Matthieu 7 21 à 23 ceux qui me disent écoutez bien Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste beaucoup me diront en ce jour-là quand ils se retrouveront après leur mort physique face à Jésus-Christ mais Seigneur Seigneur Kairos Kairos n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal frères et sœurs quand je lis ce passage j'ai envie de pleurer parce qu'il est exactement c'est exactement ce que Paul disait à Timothée dis-leur la vérité ne les caresse pas dans le sens du poil parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'on est sauvé et que voilà ton corps meurt ton âme quitte ton corps et les anges te prennent tu te retrouves à aller dans ce lieu de perdition au lieu d'aller dans le paradis auprès de ton Seigneur quelle chose atroche et ces gens ne comprennent pas ils sont choqués pourquoi sont-ils choqués parce que ce sont des gens des églises je vais vous dire ce qui s'est passé ils ont cru dans ce mensonge que ce qui les sauverait c'est juste croire que Jésus-Christ est le sauveur mais ils n'ont jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur le roi qui règne dans leur vie c'est tragique c'est tragique j'ai pendant longtemps été dans les églises à croire que Jésus-Christ était le sauveur la Bible dit les démons croient aussi et ils tremblent mais il faut une repentance il faut arrêter de vivre pour soi et vivre pour lui il faut laisser Jésus régner dans ton cœur ces gens n'avaient pas compris et c'est la faute des prédicateurs qui n'ont pas clairement dit que la repentance se tourner vers Jésus et faire de lui le roi le Seigneur de ta vie ce n'est pas une option c'est ce qui te sauve tu dois croire la foi authentique que Jésus-Christ est le sauveur et le Seigneur tu dois accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et aussi comme ton Seigneur l'apôtre Paul va dire à Timothée ils ont cru ils se sont détournés leur oreille de la vérité pour se tourner vers des fables ayant la démangeaison d'entendre des choses qui sont agréables parce que Jésus-Sauveur c'est agréable mais Jésus-Seigneur ça devient plus compliqué renoncer à ma vie perdre ma vie vivre pour lui mais moi j'ai envie de faire ce que je veux mais c'est exactement le choix du royaume c'est à cause de ça que dans les églises il y a des personnes qui malheureusement se retrouveront mais j'ai chassé des démons en ton nom j'ai prophétisé en ton nom Seigneur Jésus je ne vous ai jamais connu éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal si vous m'aviez connu vous suivriez mes instructions vous pratiqueriez le bien et la justice mais vous vivez dans le péché et ça ne vous dérange pas vous êtes à l'aise avec ça certainement certains diront mais on nous a dit qu'il suffisait de croire dans l'œuvre de la croix qu'il suffisait de croire que tu étais le Dieu d'amour et qui est mort à la croix et que cela était suffisant ça ne suffira pas c'est ça qui touche notre cœur l'amour de Dieu oui il nous a tant aimé mais à un moment donné il faut se repentir il faut se faire baptiser le baptême c'est mourir à son ancienne vie et démarrer une nouvelle vie ce n'est pas plonger dans l'eau qui nous sauve c'est cette décision profonde de mourir à mon ancienne vie et de vivre maintenant une nouvelle vie pour le roi c'est ça qui me sauve c'est Jésus Christ Seigneur de ma vie et ces gens seront là choqués parce qu'ils pensaient qu'il suffisait de donner sa vie à Jésus pour que ta vie devienne meilleure de croire seulement que Jésus Christ est le fils de Dieu qui est mort à la croix et c'est tout il ne parle pas des exigences du roi il ne parle pas de laisser Jésus régner dans son cœur il ne parle pas de lui obéir qui est la conséquence d'une foi sincère où tu lui as tu lui as donné ta vie ils ont peut-être cru en cet évangile dilué qui dit sauver un jour sauver toujours ton salut est sécurisé peu importe le style de vie que tu mènes mais c'est une hérésie c'est pas parce que je rentre dans le royaume et que je donne mon cœur à Jésus que ça s'arrête là le royaume est une porte mais il est aussi un chemin sur lequel il faut rester Paul dit j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice mais réservé Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'au bout sera jusqu'à la fin sera sauvé et la bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre et cela leur servira de témoignage celui qui croira le vrai évangile le vrai message du royaume c'est laisser Jésus régner dans son cœur jusqu'au bout alors ce sera un sujet de joie alors tu n'auras pas à rougir alors tu seras sauvé parce que tu lui appartiens mais certains donnent leur vie et la reprennent ils abandonnent la foi comme Paul a dit il m'a abandonné il a abandonné la foi pour l'amour du monde vous savez il y a comme cette histoire imaginez-vous il y a des démons qui sont là et leur objectif est de tout faire pour que les hommes se détournent de Jésus et ne n'acceptent pas le règne du roi dans leur cœur c'est leur objectif et puis ils vont essayer de faire tout un tas de choses il y en a un qui dit bon on les maintient occupés il y en a un autre qui dit ceci cela mais malgré tout l'évangile avance l'évangile fait des progrès les âmes se donnent à Christ les âmes sont touchées se convertissent et acceptent Jésus Christ comme leur seigneur et leur sauveur et puis là il y a un gros démon qui arrive j'ai une idée une idée géniale merveilleuse on va leur faire croire qu'il suffit de croire juste en l'existence de Jésus et en ce que Jésus a fait et ça suffira un évangile facile un évangile cool un évangile qui plaît à tout le monde et le diable oeuvre je le crois frères et sœurs à faire en sorte que les gens acceptent juste Jésus Christ comme sauveur mais seigneur non je viens à l'église c'est bien ma vie est meilleure je crois dans les bons principes mais le laisser régner sur ma vie hors de question l'apôtre Pierre Truchel un grand apôtre a dit prêcher le royaume de Dieu et le vivre ça veut dire que Jésus Christ est mon Seigneur il faut arrêter le faux évangile qui dit si tu confètes Jésus comme ton sauveur tu seras sauvé c'est faux c'est une hérésie c'est antibiblique et c'est ce qui a fait de nos chrétiens des assistés la Bible dit que Jésus ne pourra être ton sauveur que si tu fais de lui ton Seigneur les hommes doivent passer par cette lutte interne pour faire de Jésus Christ le Seigneur de leur vie la réalité c'est que beaucoup de membres de nos églises ne sont jamais ne se sont jamais vus perdus et donc ne se sont jamais repentis William Booth a dit un autre grand géant de la foi le plus grand danger du XXe siècle ce sera une religion sans le Saint-Esprit des chrétiens sans Christ le pardon sans repentance le salut sans nouvelle naissance la politique sans Dieu un ciel sans enfer Frères et Sœurs Jésus a dit à ses disciples d'aller prêcher cette bonne nouvelle du royaume et les disciples l'ont fait il a dit dans Marc au chapitre 16 alors que les disciples viennent Jésus est ressuscité il reste avec eux il va remonter au ciel les disciples se mettent à genoux devant lui se prosternent et l'adore et là Jésus va dire dans Matthieu 28 mais aussi dans Marc 16 je vais lire dans Marc 16 puis il leur dit allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et voilà que Pierre a entendu le message de Jésus et il va faire exactement ce que Jésus va dire dans Actes au chapitre 2 et au verset 36 il prêche la bonne nouvelle du royaume il dit quoi donc que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié il est le roi il est le Seigneur qui veut faire de Jésus le Seigneur de sa vie c'est ce qu'il dit en gros Acte 2 38 et il continue et il dit comme Jésus il prêche la même chose la repentance renoncez à votre vie renoncez à vos désirs charnels à vos ambitions personnelles et maintenant vivez pour Christ c'est ça la repentance Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Acte 22 16 nous explique comment avait lieu ce moment de baptême de conversion où les gens faisaient de Jésus leur Seigneur il dit et maintenant que t'as-tu c'est Ananias qui parle à Paul lève-toi sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur donc il prêche que Jésus Christ est le Seigneur le roi du royaume et il invite à tous d'entrer dans le royaume par la repentance arrêtez de vivre comme vous vivez tournez-vous vers Jésus Christ et suivez ses instructions et par de nombreuses autres paroles Pierre va les pousser à se repentir de cette génération perverse et les hommes vont avoir le cœur touché ils vont dire oui on va vivre maintenant pour le nouveau Seigneur de notre vie Jésus Christ je plonge dans l'eau symbole de ma vie je ressors mais Paul au moment de son baptême il a dit en invoquant le nom du Seigneur Jésus donc c'était à ce moment-là eux immédiatement le cœur touché touché par Jésus Christ ils vont dire maintenant on va invoquer Seigneur Jésus comme notre Seigneur et ils le faisaient ils naissaient de nouveau leur péché était pardonné ils recevaient le baptême du Saint-Esprit et l'Esprit promis qui allait leur donner la capacité de vivre la vie qu'ils doivent vivre et c'est ça la grâce Dieu qui vient nous aider Paul va faire asseoir la doctrine du salut par deux versets écoutez bien Romains 19 si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ta vie bien sûr et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé il n'est pas écrit si tu crois que Jésus Christ est le sauveur seulement si tu reconnais de ta bouche mais ça peut juste de faire une petite prière de confession puis dire que tu es sauvé sinon tout le monde serait sauvé non il s'agit d'une foi sincère et authentique c'est une décision un engagement et ta vie suit ta confession les fruits sont là c'est un vrai engagement je vis pour lui c'est comme un mariage c'est ça l'entrée dans le royaume c'est ça qui te sauve Jésus Christ ton Seigneur tu ne vis plus pour toi Philippiens 2.10 c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie les genoux dans le ciel sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père que tout le monde accepte le règne du roi que Jésus Christ est le titre de Seigneur dans chaque cœur c'est ça l'évangile qui sauve à un moment donné tu mènes ta vie comme tu veux mais à un moment donné tu entends la bonne nouvelle du royaume et tu fléchis les genoux plusieurs vous l'avez vécu en plusieurs étapes c'était un processus c'est vrai peut-être mais il y a eu un moment un moment un moment le moment où vous êtes né de nouveau le moment où vous êtes rentré dans le royaume et ce moment c'est le moment où vous avez tout lâché vous avez vraiment pris la décision de vous donner à Jésus avant c'était la préparation avant vous n'étiez pas encore rentré et tout à coup il nous a parfois touché d'une manière tantôt d'une autre mais à un moment il y a eu une décision je te donne ma vie je ne vis plus pour moi je vis pour toi c'est ça qui te sauve parfois il n'a pas besoin d'entendre une prédication qui explique dans tous les détails comme je vous le dis parfois c'est l'esprit c'est souvent l'esprit qui parlera à votre cœur vous-même et dans le plus profond de votre être vous savez qu'il y a des choses qui vous empêchent de vous donner à Christ il y a des choses qui empêchent que Jésus soit tout pour vous et qu'il règne dans vos cœurs certains c'est un péché d'autres c'est une personne d'autres c'est des biens des rêves souvenez-vous dans la parole de Dieu Jésus-Christ se retrouve face à deux types d'hommes il y a cet homme qui est un jeune riche qui a beaucoup de richesses et il vient vers Jésus il se jette au pied de Jésus et il dit bon maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle et cet homme a tout fait tous ses efforts pour obéir à la loi la Bible dit que Jésus l'aima Jésus aima cet homme Jésus voulait sauver cet homme vous me suivez vous êtes là faites ça Jésus voulait le sauver voilà c'est dans Matthieu chapitre 19 et puis Jésus lui dit tu dois obéir à la loi tu sais ce que la loi dit Jésus va dire au verset 21 si tu veux être parfait va vendre ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi Jésus lui donne la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu rentrer dans le royaume de Dieu c'est devenir parfait et on ne peut pas par nous-mêmes devenir parfait mais c'est lui qui est notre perfection Jésus va lui dire si tu veux être parfait donc rentrer au ciel parce que seul ce qui est parfait rentrera au ciel ce qui m'appartienne et moi je suis parfait Jésus va lui dire viens et suis-moi lorsqu'il entendit cette parole le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens Jésus dit à ses disciples je vous le dis en vérité il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux je vous le dis encore il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille c'est-à-dire les portes d'Israël c'était difficile il fallait pousser le chameau pour qu'il rentre pousser, pousser, pousser mais Jésus dit par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu quand les disciples entendirent cela ils furent très étonnés et dirent qui peut donc être sauvé qui peut donc être sauvé si c'est si difficile à un homme à un riche d'entrer et vous savez les prédicateurs ils ont peur qu'en prêchant un message radical renonce à ta vie pour suivre Jésus ils ont peur que ce soit trop difficile que les gens ne veulent pas mais qu'est-ce qui est préférable Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas à chasser des démons en ton nom ? Je ne vous ai jamais connus est-ce qu'il est préférable de dire la vérité aux gens et que réellement ils se donnent à Christ ou de leur faire croire des choses et que jamais ils ne donnent leur vie à Christ Jésus va dire aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Jésus est en train de dire le Saint-Esprit va tellement travailler les cœurs que même les gens qui pour rentrer dans le royaume devront renoncer à des choses qui leur sont précieuses le Saint-Esprit peut les toucher Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de vendre tous ses biens pour rentrer dans le royaume Jésus a dit à cet homme si tu veux rentrer dans le royaume suis-moi il lui a présenté sa personne mais cet homme avait quelque chose dans sa vie qui l'empêchait de faire le pas qui le retenait suivre Jésus avec tant de richesse je suis libre je fais ce que je veux mais Jésus va mettre cet homme face au choix du royaume il va lui donner un ordre vend tout ce que tu as et suis-moi pour lui c'était ça c'est ce que le roi a exigé c'est ce que le roi lui a demandé mais cette parole était trop dure pour lui et il ne l'a pas fait parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas abandonner et Jésus a voulu dire à cet homme de mettre sur l'autel ce qu'il devait mettre sur l'autel pour se convertir parce que cet homme était attaché à ses richesses et à ses biens il va venir vers Jésus il va dire bon maître il n'a pas vu qui est Jésus il n'a pas compris qui est Jésus Christ pour lui Jésus Christ c'était un grand maître de la loi Jésus Christ c'était un grand prophète un grand enseignant mais il n'a pas vu qu'il était face au roi de gloire face au créateur de toutes choses face à celui qui a tout fait face au roi qui règne de toute éternité face à Dieu lui-même au fils de Dieu et son coeur n'a pas réalisé qui lui parlait mais voilà que Jésus quelques temps après se retrouve face à un autre homme riche qui lui n'est pas pieux comme cet homme mais qui est pécheur et il va lui dire Zachée je t'ai vu descend de ton arbre cet homme cherchait Jésus cet homme avait vu qui était Jésus cet homme était touché par Jésus et il va dire à cet homme dont la Bible dit qu'il est très riche descends car aujourd'hui je vais manger chez toi voilà que Jésus le roi donne un ordre à Zachée Zachée déchant tout joyeux apprête le repas et il dit dans Luc au chapitre 19 Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie verset 7 en voyant cela tous murmurer disant il est allé loger chez un homme pécheur mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un je lui rends le quadruple alors Jésus dit à son propos le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham en effet le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Jésus-Christ avait vu cet homme et il allait se présenter à la porte du coeur de cet homme et lui a dit Zachée je viens chez toi je t'ai vu je te connais je sais que tu as un coeur pour moi et que tu es prêt à accepter que je règne dans ta vie et Zachée à peine Jésus rentre chez lui il connaissait Jésus il savait qu'il n'était pas un homme droit mais il n'était pas question de est-ce que je suis un homme droit ou pas il n'était pas question est-ce que je suis pieux ou pas il était question de qui est Jésus pour moi qui est Jésus pour toi qui est Jésus pour nous c'est ça l'évangile et Zachée avait un coeur pour Jésus et il a dit Seigneur je suis prêt tout le mal que j'ai fait je me repends maintenant je vais vivre selon ce que toi tu veux que je fasse je me repends de tous mes péchés je vais même donner encore plus à ceux que j'ai volé Jésus dit le salut est entré il n'est pas entré parce qu'il a choisi de faire des bonnes oeuvres l'autre aussi faisait des bonnes oeuvres il est rentré parce que il a vu qui était Jésus et d'ailleurs Zachée n'a pas appelé Jésus bon maître il va dire Seigneur Seigneur j'aimerais aujourd'hui parler à ton coeur parce que pendant de longues années j'ai été dans l'église et je n'avais pas compris je n'avais pas su qu'il fallait que je donne ma vie à Jésus et mon coeur à Jésus et que je laisse Jésus régner dans ma vie j'avais reçu Jésus Christ comme sauveur mais pas comme mon Seigneur qui me sauve et mon roi il y a peut-être quelque chose qui t'a retenu jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui t'a empêché de te donner entièrement peut-être est-ce le péché mais Zachée a choisi d'abandonner le péché pour choisir Jésus et lui a fait confiance peut-être est-ce une personne un bien des projets des ambitions des rêves complètement personnelles tu te dis peut-être que c'est pas en accord avec Dieu peut-être que si peut-être que pas mais il faut être prêt à tout perdre même s'il ne nous demande pas il faut vivre pour quelqu'un d'autre j'ai déjà donné mon coeur à une fille dans le passé quand j'étais jeune c'est quelque chose les jeunes ici sont prêts à mourir et à se suicider pour une fille à qui ils ont donné leur coeur qui se suicide donne mon coeur à Jésus je suis prêt à tout pour lui et à le suivre Jésus va dire je finis rapidement que le véritable évangile comme je vous l'ai dit le message du royaume c'est de persévérer et garder la foi jusqu'au bout malgré les tentations les épreuves et les persécutions dans Apocalypse au chapitre 3 verset 1 à 6 il est écrit écrit à l'ange de l'église de Sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres je sais que tu passes pour être vivant mais tu es mort sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole garde-la et repends-toi si tu ne restes pas vigilant je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre cependant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes le vainqueur sera habillé de vêtements blancs je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je reconnaîtrai devant mon père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit à l'Église ici Jésus parle à tous ceux qui sont rentrés dans le royaume qui ont pris la décision de vivre pour lui et de laisser Jésus régner dans leur cœur mais au fil des années ils ont commencé à retourner à ce qu'ils avaient vomi ils ont commencé à revivre dans le péché à faire ce qui est mal à oublier les instructions du maître et à être à l'aise avec ça et ils sont dans l'Église Jésus va écrire au pasteur au messager de cette Église il va dire hé tu te crois vivant mais tu es mort et il y a des personnes qui sont là qui sont sur le point de mourir elles sont vivantes mais elles sont en train de rétrograder le règne de Jésus dans leur cœur n'est plus là et gentiment 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 le monde prend la place gentiment ils sont en train de revenir sur leur engagement de suivre Jésus comme leur Seigneur leur foi n'est plus sincère ils commencent à vivre dans le péché et Jésus va dire rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole garde-la et repends-toi souviens-toi l'évangile dans lequel tu as cru Jésus Christ mon Seigneur pour qui je vis à qui j'obéis que je suis souviens-toi de cet engagement repends-toi garde la parole que tu as entendue au début et reviens à ce que tu as été sinon j'effacerai ton nom du livre de vie il dit je n'effacerai pas votre nom du livre de vie reviens à tes premières dispositions alors le roi n'effacera pas ton nom du livre de vie je fais exprès volontairement je ne prêche pas Jésus l'agneau que j'aime tant prêcher Jésus le doux je prêche Jésus le roi et le juge parce qu'on ne peut pas avoir dans notre coeur juste la flamme de l'amour de Dieu qui brûle et enlever la flamme de la crainte de Dieu j'ai vu trop de serviteurs de Dieu tomber dans le péché parce qu'ils n'avaient plus la crainte de Dieu dans leur coeur Jésus Christ le roi est aussi Jésus Christ le juge il faut garder la foi jusqu'au bout et être fidèle à notre engagement à le suivre le roi reviendra nous dit la Bible avec une verge de fer pour le moment nous sommes sous la grâce un jour une personne m'a dit moi j'aime le Dieu du Nouveau Testament je n'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament je lui ai dit pourtant c'est le même mais ce que tu n'as pas compris c'est qu'on est dans un temps de grâce que le Dieu trois fois saint donne à l'humanité mais à un moment donné cette grâce prend la fin mais cette grâce montre à quel point Dieu t'aime Dieu t'aime au point que il va repousser 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 le jour de son retour parce que quand il va revenir ce sera trop tard ce sera trop tard mais par amour pour toi il repousse ce jour mais Jésus-Christ le roi n'est pas juste l'agneau tout doux il est aussi le lion il est aussi celui de l'apocalypse qui dit que si tu ne te repends pas j'effacerai ton nom parce que tu auras abandonné la foi sincère parce que je vois que je ne règne plus en toi et c'est pourtant l'engagement qui t'a sauvé me laisser régner dans ta vie Jésus va revenir avec une verge de fer avec son église sur la terre et la Bible dit qu'il va régner sur les nations avec une verge de fer la grâce sera terminée ce ne sera plus le temps de jouer ce ne sera plus le temps de discuter avec Dieu ceux qui auront refusé son règne seront traités sévèrement il va imposer son gouvernement il va imposer ses lois et il y aura tout mal sera sévèrement puni par le Seigneur lui-même et ses saints anges les rois de la terre les autorités de la terre auront l'obligation de venir chaque année à Jérusalem se prosterner devant le roi Jésus de force il va imposer son règne je finis c'est dans l'apocalypse chapitre 12 et des milliards et des milliards de personnes ont accepté que Jésus règne gloire à Dieu volontairement dans leur cœur et ils n'auront pas à subir cette autorité rigide de Jésus quand le temps de la grâce sera terminé dans Luc au chapitre 19 verset 11 à 15 je ne vais pas le lire juste la fin mais Jésus va dire que le roi part un homme part il se fait investir de l'autorité royale et il y a des gens qui ne veulent pas de son règne il parle de lui et il dit mais le roi reviendra et il demandera des comptes à ceux qui sont les siens et eux ils seront sauvés mais ceux qui ont refusé son règne regardez ce que Jésus dit au verset 27 quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi frères et sœurs c'est ce qui va se passer Dieu est amour il 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 est amour voilà pourquoi il attend voilà pourquoi il est patient voilà pourquoi il investit voilà pourquoi il frappe à la porte de nos cœurs voilà pourquoi il frappe il frappe il frappe et il frappe et il dit encore à son église repends-toi tes œuvres ne sont plus le reflet de ta foi voilà pourquoi il dit à ceux qui ne le connaissent pas ouvre-moi la porte laisse-moi régner parce que je suis là non pas pour te détruire et te juger je suis là pour te sauver est-ce qu'on peut fermer nos yeux s'il vous plaît Seigneur Jésus je te donne ma vie je décide aujourd'hui de renoncer à toute ma vie et te suivre de tout mon cœur je t'accepte pas simplement comme mon sauveur mais je te reçois comme mon Seigneur je te donne le droit de régner dans mon cœur prends toute la place je te donne tout je renonce à ma vie je vis pour toi je veux te suivre t'obéir et t'aimer jusqu'au bout aide-moi Seigneur Jésus par ton esprit à t'obéir à t'être agréable à faire ta volonté aujourd'hui je prends la décision de te suivre complètement que ton sang pardonne mes péchés sauve-moi lave-moi purifie-moi donne-moi la vie éternelle remplis-moi de ton esprit je vais être sérieux avec toi et maintenant je vis pour toi Amen à t'obéir